Bonjour à toi chers spectateurs et on va parler de ce qui va peut-être être le dernier film de Luc Besson parce que je ne sais pas comment il va se relever de ça après il se nomme Anna et l'histoire, comment faire simple ? on est dans les années 80, fin années 80 on va suivre Anna qui est en couple avec un espèce de... de merdeux j'ai pas d'autres termes en fait tellement il est con ce petit... ce petit pétire ce petit pétire comme il s'appelle ? en fait elle va se faire recruter du jour au lendemain par le KGB parce qu'elle a des antécédents familiaux et de formation qui l'amène à être recrutée et on va simplement la suivre en fait pendant son ascension au KGB et alors qu'il y a une petite crise interne au sein de celui-ci allez, résumons comme ça, t'en penses quoi ? c'est... n'allons pas plus loin n'allons pas plus loin parce que sinon on va aller sur un terrain compliqué FX est de retour après avoir fait un film avec un homme qui bastonne plein de méchants on passe un film avec une femme qui bastonne plein de méchants je me suis dit que c'était logique en fait de t'avoir pour ça et qu'il pense beaucoup à sa vie et oui effectivement c'est relativement logique c'est pas rentré avec John Wick oui petite, petite, très petite comment je veux ? et bien écoute je sors perplexe d'un film de Luc Besson comment replacer le contexte ? petit historique, depuis Valérian Luc Besson est en redressement financier avec Europe Acorp il n'arrive pas à s'en sortir il y a eu les accusations de MeToo qui en ont rajouté une petite couche actuellement il n'est même plus capable de distribuer un film tout seul il est obligé de s'affilier l'aide d'une boîte de coprod ici c'est pâté en France et aux Etats-Unis je ne sais même plus qui c'est je me demande si c'est pas Lionsgate qui s'occupe de l'aider enfin voilà, Luc Besson est clairement au ras des pâquerettes c'est un peu le dernier espoir j'ai l'impression Anna donc ça sort dans les salles dans la période la plus estivale possible histoire de faire en sorte de ramasser le plus de spectateurs nous en plus on l'a vu dans un contexte qui fait que ça donnait envie d'aller le voir c'est à dire la fête du cinéma genre c'est pas cher, venez voir mon film je pense qu'il y a un certain désespoir profond de la part de Luc Besson dans ce contexte là il décide de nous pondre quoi ? un film qui se passe dans les années 80 donc en pleine guerre froide avec des histoires de double voire triple voire quadruple agent pour l'ouest et pour l'est je me tourne tout de suite vers toi FX avant de me perdre qu'est-ce que tu as pensé de Anna de Luc Besson ? compréhensible mais confus je pense au niveau du scénario enfin de l'écriture ça n'a jamais été la grande force pour moi à mes yeux en tout cas de Luc Besson ça n'a jamais été la grande force l'écriture là il a je ne vais pas enlever le mérite d'avoir tenté quelque chose probablement qu'il a un petit peu exagéré beaucoup même c'est il a voulu faire un thriller quoi à base de un film d'espionnage carrément oui c'est un film d'espionnage avec des tiroirs dans des tiroirs des poupées russes ou des matériauches quoi exactement c'est pas fantastique c'est pas non plus médiocre non plus c'est confus je pense qu'on l'utilisera confus parce qu'il y a des je me demande même si à des moments il n'a pas fait l'erreur de faire des flashbacks dans des flashbacks peut-être qu'un je ne sais pas s'il l'a fait mais c'est le genre de truc qui aurait pu être fait mais je ne crois pas mais c'est confus de ce point là c'est confus il y a deux scènes d'action qui valent le coup pour moi le il y a un petit second peut-être pas second degré une petite profondeur dans le film qui est ma foi bienvenue s'il n'y avait pas ça là ce serait médiocre pour le coup je pense c'est pas fantastique c'est pas médiocre c'est je perdrais pas 10 balles pour aller le voir ça c'est sûr c'est compliqué c'est clairement compliqué parce que je pense que déjà c'est foutu je tiens à le dire et ça me rend presque triste mais je pense pas que Luc Besson va pouvoir remonter la pente avec ce film je vois même pas comment il a pu se dire à un moment que ça serait ce film qui allait lui permettre en fait de redorer son blason c'est un film qui est très foutrac qui passe son temps à avoir des idées et qui va presque derrière à l'encontre de ses idées en amenant d'autres trucs qui sont je dirais pas incohérents mais qui perturbent le spectateur c'est un film qui aime osciller entre plusieurs genres qui va vers l'espionnage puis ensuite vers des traits de comédie pour ramener un petit peu de romantisme enfin il y a tous les connes on va dire habituelles du cinéma d'espionnage qui sont plutôt bien situés au sein du film moi ce qui me dérange profondément c'est que c'est vraiment le bazar FX l'a dit un petit peu c'est confus pour moi c'est très confus c'est très confus c'est un film qui passe son temps à faire des flashbacks et comme le disait FX à des moments c'est carrément des flashbacks dans des flashbacks et quand c'est pas des flashbacks dans des flashbacks c'est genre 3 mois plus tôt puis on nous rappelle ensuite 3 mois plus tard c'est compliqué après c'est pas un film qui est mal mis en scène mais en même temps Luc Besson ça a jamais été un mauvais metteur en scène c'est un cinéaste qui a du mal à transmettre son savoir par contre je trouve que la plupart des cinéastes qui sont affiliés à Luc Besson sont généralement de pas très bons metteurs en scène hormis Pierre Morel mais la plupart du temps voilà par contre lui c'est un bon metteur en scène et là encore une fois il nous montre que c'est un bon metteur en scène mais pour moi c'est un film qui oscille entre beaucoup trop de choses et qui au delà d'osciller entre beaucoup trop de choses n'arrive pas à être clair dans sa démarche c'est à dire que pour moi il y a des moments où j'ai l'impression que c'est Lucie 2 littéralement le fait est que Lucie au moins entre guillemets attention je vais sauver Lucie était court il faisait 1h20 donc du coup il n'y avait pas de fioriture c'était clair ça avait un objectif c'était Lucie quand est-ce qu'elle va atteindre ses 100% point ça dure 2h et alors ces 2h j'ai pas atteint le point de rupture moi sur le temps par contre c'est vrai qu'il y a des moments où je me suis dit à quel moment on sort de l'intro à quel moment tu lances vraiment ton film et une fois à quel moment on va arriver les éléments du récit sont là c'est à dire qu'il y a une situation initiale qui est longuette ça met du temps à s'installer en fait tu sais pourquoi ça met du temps parce qu'on a des flashbacks des flashforwards etc c'est à dire qu'on place un contexte puis on va dans le futur puis on revient dans le passé puis on retourne dans le futur je crois qu'on revient dans le passé peut-être que le problème là-dessus c'est qu'il a il a amené le concept de manière beaucoup trop frontale en fait et il a pas assez utilisé avec parcimonie il avait en fait tous les 10 minutes il y avait un flashback c'est presque ça en plus c'est presque ça la scène d'intro la première scène enfin les petites scénettes d'intro parce que c'est plein de petites scénettes avec des personnages on les voit au tout début c'est un intérêt c'est un enjeu c'est même plus un fusil de Chekhov c'est une pancarte de Chekhov c'est genre on a un intérêt une heure et demie plus tard en fait c'est ça c'est le principe on a une séquence d'ouverture qui va être rappelée à l'ordre quasiment une heure et demie après à la fin en fait c'est vraiment ça et puis ensuite on a une autre séquence qui introduit Anna qui va faire écho en fait à la suite de l'avancée du récit en fait c'est gros soucis je pense je te propose qu'on rentre tout de suite dans le scénar parce que ça fait partie des éléments de scénario écrit par Luc Besson tout seul quasiment comme à son habitude depuis maintenant une bonne petite tripotée de films le fait est qu'en fait Luc Besson à mon avis il a dû écrire une trame narrative comme je te disais qui devait être linéaire qui devait être vraiment genre de comment Anna a rejoint le KGB jusqu'à la fin du film sans révéler et le fait est que ça devait pas marcher il devait y avoir des soucis des longueurs des lenteurs j'en sais rien là les lenteurs il les a dû les manger sauf que là le problème c'est que je trouve que il a dû réduire certaines lenteurs mais il en amplifie d'autres en ramenant constamment le spectateur à faire ah ça alors avec quoi ça va être mis en relief ah bah 3 mois plus tôt en fait c'est ça c'est constamment une scène qui va être remise en perspective par un événement qui s'est passé 3 mois plus tôt où on nous remet quasiment les mêmes extraits trait pour trait des scènes qu'on vient d'avoir sous un autre angle ce qui fait que littéralement je pense et je rigole pas tu enlèves une partie des flashbacks le scénar fait un film de 1h30 pas plus je suis sûr qu'on est sur un film qui devait durer 1h30 et je sais pas pourquoi il a voulu étirer il a voulu faire un film de 2h et alors là ça nous fait cette espèce de truc qui part dans tous les sens je crois que c'est haché et du coup à chaque fois que ça se hache il y a ces quelques secondes où on se remet à quelle situation ils font référence et du coup le temps qu'on fasse ça le film il en est conscient donc il nous laisse 2-3 secondes au début et après il lance sa scène et du coup on se dit ah oui d'accord ok et le problème c'est qu'au bout de 15 fois on est là genre ouais attendez et je crois que du coup ça impacte un autre problème du film et qui pour moi est dommage parce que on sent que Luc Besson il a envie de placer des thématiques il a envie bon ok de se taper une bonne petite barre en nous montrant regardez les gars froides c'était le bordel ils savaient pas dans quel camp ils étaient ça ok c'est un contexte moi je dis pourquoi pas ce qui est dommage c'est qu'à contrario on a un personnage féminin qui est très fort encore une fois chez Luc Besson c'est son habitude il adore faire des personnages féminins forts et là le fait est que cette femme qui a une vraie profondeur elle est trop survolée elle est même elle est même c'est un peu c'est un peu une marissue sur certains points enfin c'est une génie aux échecs elle te cite du Dostoyevski pardon Dostoyevski je suis fatigué pardon voilà elle te cite des grands auteurs russes en voiture voilà mais genre pas deux phrases elle te lit le quatrième chapitre du bouquin tu vois moi je suis d'accord mais c'est c'est bien mais c'est un peu too much et ça resserre pas dans l'as du film et c'est too much et en même temps je la trouve pas si surentraînée que ça en fait c'est ça qui est surprenant elle prend des coups c'est que ça tu vois limite j'aime bien bah oui moi aussi j'aime bien le fait que dans l'écriture il ait choisi d'en faire un personnage qui soit quand même un petit peu faible et pas d'en faire une femme surpuissante comme c'est un petit peu le cas avec John Wick John Wick il faut quand même arriver à la fin du film pour vraiment le voir se faire déboîter la gueule et ensuite qu'il fasse tu es énervé John là on est sur un personnage qui passe son temps à en prendre plein la gueule mais qui est en apprentissage aussi et qui est en apprentissage mais derrière moi ce que je trouve dommage c'est que la parabole autour de la liberté n'est jamais pleinement exploité c'est un personnage qui arrête pas de nous dire je veux être libre mais elle le dit comme si le scénario était incapable de le montrer de nous le faire comprendre ouvertement il le fait à enfin peut-être pas tout spoiler mais il le fait en fait sérieusement je crois qu'à 5 reprises dans le film il y a 5 scènes où elle nous balance la réplique je veux être libre mais c'est à la fin de 5 situations où elle s'est fait avoir en fait ouais mais dans ce cas là tu te barres enfin je suis désolé vu le skill qu'elle a vu le skill qu'elle a elle peut se barrer c'est la fin du film ouais mais vu le skill qu'elle a elle peut se barrer quand elle veut c'est ça que je comprends pas tu t'es attendu un petit peu ouais c'est ça que je comprends pas mais tout le film en fait en qui ces gros soucis c'est que à force de vouloir constamment faire des flashbacks et des flash forward etc on nous rappelle constamment qu'elle est hyper puissante sans jamais justifier réellement d'ailleurs pourquoi elle est super puissante parce que on nous explique par son passé mais on la voit pas s'entraîner on peut et même tu vois la phase d'entraînement je me suis même posé des questions parce que j'ai eu la sensation qu'elle a duré 2 mois même pas 1 an il y a marqué 1 an ils disent 1 an mais on ne le voit jamais à l'écran non on nous voit on voit 3 mois plus tard on voit 3 mois plus tard 6 mois plus tôt 3 mois plus tôt et ensuite on nous balance ah bah ça fait 1 an qu'elle s'entraîne il y avait marqué 3 mois plus tard en fait au début du film ils disent tu bosseras 5 ans pour KGB 1 an de formation militaire 4 ans de truc voilà et au bout d'un an en fait elle a un test et c'est le test on voit que oui certes c'est la meilleure mais en fait son apprentissage à partir de ce moment du film c'est plus un apprentissage on va dire de compétences techniques c'est un apprentissage de genre pense comme un espion c'est un apprentissage genre quand on donne un flingue vérifie qu'il est chargé apprentissage de cassage de gueule et puis il y a des mecs qui se font casser la gueule dedans c'est ça le souci aussi c'est que Luc Besson il est pas capable de aujourd'hui à vouloir entre guillemets pousser plus loin le curseur de eh ben ça va se niquer la gueule point barre je sais pas s'il a pour ambition de le faire ben je sais pas honnêtement je sais pas autant quand tu vois quand il fait ses petits scénars dans son coin genre Taked etc c'est vraiment hyper condensé c'est genre le père est de retrouver sa fille point je sais pas il fait lockout il doit sauver la fille du président point le transporteur pareil nanana mais dans ses scénars la plupart du temps il cherche quand même à inclure un peu plus de consistance tu vois il essaye de de mettre on va dire je dirais pas des gros éléments dramatiques mais il essaye d'appuyer certains aspects qui soutiennent quand même il y a un aspect où au début le russe lui promet un truc elle y croit et en fait elle est amère parce qu'elle rend compte qu'elle s'est fait avoir c'est light ben c'est light mais il y a un petit propos dans le film il y a un petit propos je vais te répéter ce qu'on a dans le début mais pour moi c'est pas un grand écrivain de film quoi tu vois ouais mais je veux dire il est quand même capable d'au moins créer une surface qui soit un minimum intéressante là tu vois c'est ça le souci c'est que je trouve qu'il cherche tellement à mettre des sous-intrigues et à vouloir se la jouer comme tu disais en intro film à tiroir en mode espionnage hyper intelligent que du coup à la fin quand tu rassembles tout le puzzle tu te dis ouais bon son plan à elle pourquoi pas mais au final elle avait pas vraiment de plan dès le début et en fait c'est le souci c'est qu'on s'attend presque à un mindfuck à la fin en mode elle a tout planifié et pas du tout en fait si en fait on nous montre elle a planifié c'est juste que en fait quand arrive votre regard de film tu dis oui c'est grillé elle a planifié elle a planifié les deux jours qui suivent non ça commence plusieurs mois avant ouais enfin ça commence plusieurs mois avant c'est quand même pas le personnage je veux dire elle lui arrive quand même plein de trucs elle replanifie constamment elle planifie rien hyper à l'avance comment dire mon travail au fil de l'eau au fil de l'eau franchement c'est ça le souci c'est qu'en fait tu peux pas baser un film sur un personnage qui va planifier au fil de l'eau là dans ce cas là ça donne un scénar qui à la fin sonne comme très anecdotique pour moi un film d'espionnage qui marche c'est quand t'es à la fin tu te rends compte qu'en fait il y avait une manipulation depuis le début alors là c'est pas le cas pour moi un film qui marche avec on va dire une intrigue comme ça je te prends un exemple c'est Usual Suspect où il y a une manipulation dès le début et où en plus c'est plus intéressant parce que nous spectateurs on se manipulait là on va le dire après il y a des outils de montage et de scénographie qui sont utilisés pour manipuler le spectateur mais ça se limite à un petit claquement de doigts et c'est une anecdotique après on l'a oublié bah c'est pas compliqué la fin la fin dès l'instant ça s'est profilé j'ai fait oui bah oui oui c'est évident c'est ça le souci c'est ça le souci pour moi mais après je m'attendais pas non plus au thriller de l'année bah non plus mais je te dis encore une fois c'est pas eu de suspect pour le coup je te dis encore une fois pour moi c'est simplement qu'à partir du moment où tu touches à un genre de film tu respectes au moins un minimum la base et tu cherches pas à faire juste mon film d'espionnage voire dans ce cas là tu le fais avec ce que possiblement on va nous offrir Nolan avec son prochain film qui est un film d'espionnage et alors là possiblement on va avoir la concurrence est rude là la concurrence est rude c'est compliqué mais on est sur deux cinéastes qui cherchent quand même à faire du cinéma populaire je sais que la comparaison a aucun sens mais on est sur deux cinéastes qui cherchent à faire du cinéma populaire elle est dure pour Besson quoi elle est dure pour Besson de toute façon parce que Nolan c'est pas Besson quoi exactement exactement en termes de mise en scène c'est peut-être le point où on va passer assez rapidement parce que Luc Besson il fait du Luc Besson c'est smooth hein ça passe non non franchement c'est plutôt classe après c'est vrai que le souci c'est que il y a forcément comme je te disais la comparaison avec John Wick parce que malheureusement le fait de mettre en scène de l'action c'est clair que le problème c'est que John Wick c'est un con en scène Chad Stileski Chad Stileski et David Leitch ils ont imposé un nouveau standard tu vois même c'est bête à dire on faisait la comparaison avec Atomic Blonde Atomic Blonde qui est réalisé par un des deux mecs qui a fait le premier John Wick donc d'ailleurs en plus c'est vrai que c'est un point que tu me disais qui était intéressant c'est vrai qu'on sent qu'avec ce film là Luc Besson a envie de surfer sur une espèce de mood actuellement les femmes badass l'espionnage la guerre froide ça revient un peu ces dernières années mais quelques-uns mais là pour moi on est sur un film où Luc Besson est factuellement bon il n'y a pas de moment où je me suis dit la mise en scène est sale la mise en scène n'est pas juste la mise en scène n'est pas intéressante les décors sont sympas l'action est bien filmée il y a des bonnes idées de montage durant certaines scènes durant une course poursuite notamment que je trouvais très bien rythmée en termes de découpe incroyable d'ailleurs j'ai jamais vu des flics aussi bien conduits oui c'est vrai là franchement les mecs c'est même plus des ruelles c'est des angles droits les mecs te prennent des virages en angle droit avec des bagnoles c'est improbable mais ça passe bien mais c'est drôle mais pour moi le plus gros soucis de ce film c'est que c'est le montage c'est le charcutage avec les 6 mois plus tard 3 mois plus tard il y a même des trucs à des moments tu n'as pas besoin de le dire il y a des moments il n'y a pas besoin de nous mettre 3 mois plus tôt en fait le problème c'est que dès que tu mets de l'extradigétique si c'est pas si c'est pas vraiment nécessaire bah ça te dévore les yeux t'es là t'es limite agressé en fait ça te sort du film on te dit attention fais attention spectateur j'ai eu le 5ème carton du 3 mois plus tard ou 6 mois plus tôt j'étais vraiment en train de dire il est sérieux là vraiment alors qu'en plus il nous montre la scène où ça se passe c'est à dire qu'ils nous ont fait des rappels c'est pour ça que je te disais qu'en termes de montage si on enlève toutes les coupes tous les clins d'oeil tous les échos on a un film de 1h30 bah en fait la chose c'est que les ça aurait pu être intéressant de montrer plusieurs fois la scène si en fait en ayant exactement la même scène on ait une interprétation différente à chaque fois parce qu'on sait quelque chose qu'on savait pas avant alors le seul point de vue qui change c'est qu'au moins là il fait des plans différents oui c'est un truc qui peut sembler anecdotique mais je vois tellement de cinéastes qui quand ils veulent faire des flashbacks ou des trucs comme ça ne changent pas l'angle de la caméra alors qu'on va avoir un élément en plus là au moins Luc Besson il a quand même il a quand même des possibilités je veux dire il a au moins filmé ses séquences sous d'autres points de vue histoire de dynamiser un peu ça je pensais pas ça mais je pensais par exemple prendre un exemple pour que ce soit plus parlant je prends Airobot par exemple dans Airobot il y a une scène au début où c'est une enquête et Will Smith parle à un hologramme d'un mec qui est mort et en fait ils ont une discussion alors que l'hologramme est préenregistré donc ce qu'il lui dit ne peut pas être modifié et surtout ce sera la même réponse quelle que soit la question donc ce qui est intéressant c'est pas la réponse c'est la question et en fait au début du film il pose des questions ça ne l'avance en rien parce qu'il n'a pas encore fait son enquête et à la toute fin c'est exactement la même scène mais il pose pas la même question et du coup tu fais ooooh et bien vous voyez ce ooooh bah vous l'aurez pas parce qu'il n'y a pas ça en fait et c'est ça qui est dommage parce que et c'est comme je te disais c'est pas il y a cette impression d'avoir un plan plus grand qu'elle qui se passe derrière ou un plan plus grand que nous c'est vraiment trop en fait t'as pas l'impression qu'il n'y a pas de tour de magie en fait on t'a montré le tour mais il n'y a pas de tour de magie et c'est ça et le fait de mettre quand même quelques scènes d'action qui sont bien filmées derrière ça ne rattrape pas en fait il y a cette suspension d'incrédulité où tu dis oh ouais pas mal alors qu'en fait non en général ces trucs là c'est même un petit peu le seul moment où je l'ai eu c'est la bascule dans la chambre d'hôtel où les balles ne marchent pas c'est le seul moment où je l'ai eu et encore une fois hyper intéressant parce que pour le coup c'est peut-être le seul moment où tu peux faire un tout petit peu mais ça dure une demi-seconde un petit effet ça fait un rappel à des choses qu'elle a vécues plus tôt dans le film où il y arrivait la même chose littéralement mais par d'autres personnes et pour moi ça valide un petit peu le petit côté où elle-même elle se dit mais en fait tout le monde me vend le même truc et tout le monde me fait les mêmes clous en fait donc en plus elle le dit quoi là où je trouvais que c'était presque il y a quand même même si je trouve intéressant de faire une femme qui même si elle a aimé les deux hommes parce qu'il y a un trio amoureux en fait même si c'est intéressant je trouve que il y a dans la façon dont elle le présente genre vous êtes un peu ma seule famille t'es là genre écoute oh moi tu vois j'aurais pu t'es là papa et de maman j'aurais pu comprendre que ça ait une perspective si jamais ça avait été mieux appuyé alors ça n'est pas le cas ouais mais c'est surtout qu'en fait trois minutes plus tard dans le film elle dit à une autre personne tu es un peu ma mère tu vois et là tu fais mais attends mais tout le monde est ta famille dans la fête il y a de la manipulation aussi il y a ce côté manipulation mais il y a ce côté aussi c'est pas super bien écrit ça c'est pas de l'écriture pour moi ça c'est un souci de globalité c'est à la fois un souci de mise en scène un souci d'écriture on n'est pas que dans l'écriture là on est clairement sur rien n'est amené de manière cohérente et tout est amené de manière hasardeuse et comme tu disais confuse en notre production c'est ça le souci c'est qu'on est sur de la confusion on n'est même pas sur du ça passe pas on est vraiment sur du ben ça a pas de sens il a tenté quoi mais c'est c'est presque con à dire mais s'il avait fait ce film il y a 20 ans comme jeune cinéaste j'aurais peut-être eu plus de moi s'il avait fait ce film il y a 20 ans en tant que jeune cinéaste je pense que personne l'aurait laissé continuer en fait parce que ça aurait pas marché je suis désolé je tiens à rappeler qu'il a commencé avant de faire cette vidéo il m'a dit on va pas casser le film ça ne sert à rien c'est hyper dur pour moi c'est ça le souci c'est que j'ai pas envie de casser Luc Besson mais son film est fait pour ne pas marcher il est fait pour ne pas marcher c'est ça le souci c'est un four avant même qu'il soit sorti et tu vois je me posais la question je me suis dit pourquoi aux Etats-Unis il a fait un tel four en le voyant je comprends quel public il veut conquérir quel public il veut qui va aller voir qui va aller voir un film d'espionnage confus comme c'est alors qu'à côté je suis désolé mais encore une fois je le dis tout le monde n'arrête pas de se titiller en mode hé il y a Nolan qui va faire son film d'espionnage alors que du coup Luc Besson à côté ça fait un peu ouais bah c'est Litter Price j'irai pas jusqu'à Litter Price mais c'est Super U allez au champ allez Supermarket voilà un supermarket allez disons ça c'est dommage parce qu'à côté de ça l'image est pas mauvaise les décors sont pas mauvais les acteurs sont relativement bons mais bah voilà un point sur lequel on va être bon les acteurs alors Sacha Luce on arrête pas de me dire que c'est la première fois qu'on la voit à l'écran je tiens à rappeler tout de même que c'est celle qui joue la princesse Alien dans Valérian donc ça n'est pas la première fois qu'on la voit à l'écran techniquement elle est en 3D elle est en image de son film mais on reconnait son visage honnêtement tu mets les deux l'air d'à côté de l'autre on reconnait son visage bref elle je la trouve bien elle est vraiment bien dans ce film ils sont tous les 3 excellents j'ai rien à redire là dessus mon seul soucis et je vais redire la même chose que pour Red Sparrow ça ne sert à rien de prendre des acteurs américains ou anglais ce que tu veux et de leur faire avoir un accent russe à la truelle derrière bah pour le coup c'est Anne Murphy du coup il passe bien en américain pour le coup si Anne Murphy il n'y a pas de soucis mais alors Luke Evans et Hélène Mirren bujol moi t'es le Luke Evans moi t'es l'autre jour elle limite ça passe parce que bah au début elle fait semblant d'en avoir un mais en fait comme elle est elle n'a plus du tout pendant le reste du film tu fais bon mais honnêtement je trouve que ça passe je trouve que ça passe plutôt bien elle étrangement ça passe contrairement aux autres qu'on connait bien donc du coup on a un peu du mal à laisser passer la pilule bah oui il y a ça aussi mais tu vois c'était pareil pour Red Sparrow je trouvais que tous les acteurs ils étaient un peu à la ramasse parce que Jeremy Irons avec son accent russe c'était un bonheur de rire même Jennifer Lawrence il bujol moi t'es l'huile moi t'es l'huile russe là c'est un peu le même principe donc c'est le seul soucis en soi les acteurs sont bons je pense que le film aurait gagné en crédibilité en justesse en employant des acteurs russes en tout cas d'origine scandinave et Dieu seul sait qu'il y en a plein parce qu'on dit de bon oui Slav oui c'est pas la même chose parce que il y a déjà une grande blonde après on est sur la même consonance je veux dire on est sur les l'Europe de l'Est c'est pas la même chose que l'Europe du Nord un peu je dis j'essaye de faire un global là s'il te plaît j'essaye de faire de la généralité je sais que ça se fait pas mais c'est de faire juste de la généralité dans le sens où Slav scandinave ou russe dans tous les cas t'aurais eu un petit peu de l'Europe de l'Est ou du Nord t'aurais eu un petit peu de l'accent c'est ce que je veux dire mais ouais c'est ouais une sonorité quoi une sonorité c'est vrai que ça je suis d'accord pour le coup les acteurs sont pas mauvais je vois même c'est un boulot tout à fait correct mais c'est vrai que la crédibilité crédibilité plutôt qu'être bankable c'est compliqué aujourd'hui mais crédibilité plutôt qu'être bankable il faut qu'il le vendre son film et déjà que c'est pas la fin en ce moment tu regardes Valérian il avait pas de grosse tête d'affiche en ce moment sur le papier bah honnêtement les deux acteurs qui ont en tête ils ont aucun gros carton le mec d'accord mais la nana elle est quand même connue elle est connue mais est-ce que ça fait des entrées au cinéma est-ce qu'une top modèle en tête d'affiche ça fait des entrées au cinéma mais le film n'a pas marché donc voilà c'est ce que j'ai envie de te dire c'est que c'est étonnant de le voir derrière prendre plein d'acteurs hyper connus et pour Valérian de prendre le risque de prendre aucun acteur réellement connu hormis Rihanna après c'est peut-être aussi pour ça que là cette fois là il a pris des bankables j'en sais c'est comme pour Lucie où il avait pris Scarlett Johansson et Morgan Freeman et où il avait avoué que complètement c'était pour conquérir le marché américain là c'est peut-être aussi pour conquérir le marché américain bref c'est foiré aussi qu'est-ce qu'on retient de Anna mon cher FX au bout du compte il a essayé il y a un parti pris ça ne marche pas parce que c'est confus c'est relativement joli à regarder les scènes dans le KGB j'ai trouvé sympa pour le coup mais en fait cette année dans tout ce qui a été fait soit on va avoir mieux soit on a eu mieux pour l'espionnage il y a mille fois eu mieux avant et on a quand même Nolan qui a un projet un peu dans le même délire donc forcément la comparaison va faire mal et puis il y a eu John Wick il y a un mois et demi donc les scènes d'action on a eu la même chose les 20 minutes de grosses scènes d'action dans le film on en a eu une heure et demie deux heures il y a un mois et demi oui c'est ça où c'était mieux fait plus long plus beau enfin avec Can You Read avec Can You Read You're Practical voilà donc je suis désolé mais là il n'a même pas de timing pour lui et ça c'est dommage parce que le film on n'enlèvera pas l'idée que ça marche pas il est maladroit il est confus mais il y a un petit quelque chose il s'aurait pu si ça avait été fait mieux ou avec d'autres idées en tête peut-être raffiner le tout ça aurait pu être mieux fait ouais moi je pense que ça aurait été difficilement mieux fait je vais être honnête avec toi je pense que là on a le meilleur résultat possible malheureusement c'est que ça passe pas c'est pas dans l'air du temps ou alors c'est trop dans l'air du temps le vrai paradoxe de Luc Besson c'est qu'on sait jamais s'il est trop dans l'air du temps ou pas du tout dans l'air du temps qui est complètement dépassé c'est pour moi un film qui est très moyen c'est un film qui se rattrape parce qu'il y a une bonne mise en scène et parce qu'il y a des acteurs qui donnent ce qu'ils ont mais le scénario contient trop de trucs qui fonctionnent pas qui ralentissent le film qui le plombent même par moments ça fait que du coup ouais franchement je sais pas si on peut vraiment conseiller aux gens de voir Anna de Luc Besson honnêtement alors allez-y si vous êtes fan de Luc Besson pourquoi pas si vous êtes fan d'espionnage honnêtement n'y allez pas vous allez vous tirer les cheveux c'est la fête du cinéma honnêtement pour 4 euros ça sera plus la fête du cinéma quand ça sortira le film rappelle-toi ça rappelle-toi ça mon cher il ne sort pas demain non il ne sort pas demain il se surveille là on est le 11 juillet mon cher je sais qu'on tourne la vidéo le 2 mais on est le 11 juillet là actuellement ah oui c'est foutu n'allez pas voir on n'allait pas voir Anna désolé j'ai en essayé voilà 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 oh le fail attends je me permets wow on est sur un wow effect bon bref merci mon cher FX d'avoir participé à cette petite vidéo merci à toi et si on finit sur une parole un petit peu étrange parce que je défends je défends ah bah il n'y allait pas en fait c'est trop cher non mais en vrai en vrai je suis désolé de le dire mais quand on a 3 jours on peut payer le cinéma quand on peut payer le cinéma 4 euros il y a des films moi personnellement je me le dis hein clairement il y a des films je ne saurais pas les voir parce que je ne paierais pas 10 euros pour les voir mais il y a des films à qui je laisse leur chance et à qui je me dis bah 2 heures pour 4 euros ça fait 2 euros l'heure je suis désolé je ne peux plus me plaindre économiquement et conclusion du coup 10 euros les 2 heures c'est trop cher bah pour ça ton film oui merci très cher bon sur ce on va dire bonjour on va aller voir des films pour 4 euros ou 10 euros comme vous l'entendez on va dire bonjour on va voir des films parce que c'est bien d'aller voir des films surtout quand ils seront à 4 balles et on se retrouvera pour parler de films bien évidemment à plus à plus désolé l'effet wow de femme j'adore c'est un argument pour plein temps tu vois il y a des films qu'on va voir parce que c'est la fête du cinéma tu vois et je finirai simplement sur cette petite réplique Anna you're not breathtaking